A fin 2020, la dette mondiale se monte à grosso modo 365% du PIB. En moyenne, toutes les catégories d'agents économiques sont dans un état de zombification avancé. Mais ça, c'est un constat global, c'est une moyenne au niveau mondial. Évidemment, certains pays sont beaucoup plus touchés que d'autres. Je vous récapitule en deux mots l'épisode précédent. Depuis 2007, les États et les entreprises non financières ont vu leur niveau d'endettement exploser. Seul le secteur financier est parvenu à stabiliser son niveau d'endettement, mais il reste bien plus élevé que celui des ménages, lequel a légèrement augmenté depuis 2007. Évidemment, l'ampleur des dégâts pour chaque catégorie d'agents économiques varie selon les pays. Un premier constat assez logique, c'est bien sûr que les économies développées sont celles qui ont le plus contribué à la formation de la montagne de dette mondiale. Ce graphique est issu du Global Debt Monitor de l'IIF, publié le 18 septembre. Il fait apparaître l'évolution de la dette globale, à la fois en valeur absolue et relativement au PIB mondial, en date du troisième trimestre 2020. Dans le même rapport, l'Institut nous propose un autre graphique qui permet de prendre un peu plus de recul. Ici, vous avez l'évolution du stock de dette mondiale en milliers de milliards de dollars depuis l'an 2000, par période de 4 ans. Donc on part de la période 2000-2004 pour arriver à la période 2016-2020, qui est en fait une estimation à la fin du troisième trimestre 2020. Et cette évolution du stock de dette mondiale, l'IIF nous l'a répartie par zone géographique. En bleu, vous avez les États-Unis, en mauve, la zone euro, en orange, les économies développées à l'exclusion des États-Unis et de la zone euro, en vert, la Chine, en rouge, les économies émergentes à l'exclusion de la Chine, et enfin un triangle noir qui indique l'évolution globale de la dette mondiale sur la période considérée. Et ce que l'on constate sur ce graphique, c'est qu'entre 2000 et 2008, ce sont les économies avancées qui se sont moins frais de dette. Alors que les économies émergentes étaient très discrètes sur ce front. C'est entre 2008 et 2012, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi la grande crise financière, que le rattrapage des économies développées par les économies émergentes a commencé à s'intensifier. Sur cette période, les économies émergentes se sont quasiment autant endettées que les économies développées. Au cours des quatre années qui ont suivi, l'économie mondiale a continué de s'endetter, mais à un rythme beaucoup moins élevé que depuis le début des années 2000. Et surtout essentiellement du fait des émergents, et en particulier de la Chine. Alors que les économies avancées, sauf les Etats-Unis, se désendettaient. Ça n'a pas duré, puisque sur la période 2016-2020, toutes les régions du monde ont allègrement chargé la multivaux endettement, si bien que l'économie mondiale ne s'est en fait jamais autant endettée au cours des vingt dernières années. Voilà en quelques mots comment on en est arrivé à 365% de dette mondiale à fin 2020. Alors bien sûr, ça n'est pas vraiment une surprise que les économies avancées soient à l'origine d'une très large part de la dette mondiale. Ce qui est frappant en revanche, c'est le rythme assez impressionnant auquel les émergents nous rattrapent en matière d'endettement. On va pouvoir mettre ce phénomène un peu plus en évidence grâce à un graphique issu du Global Debt Monitor publié l'année passée, le 14 novembre 2019. A l'époque, l'IF indiquait que le poids des émergents au sein du marché obligataire mondial était passé d'une petite dizaine de pourcents en 2007 à presque 28% en 2019. Et pour cause, le taux d'endettement global de ces économies est passé au cours de ces 12 années de 147% de leur PIB à 220%. Cet effet de rattrapage est donc assez spectaculaire. Et là encore, si l'on rentre dans le détail et que l'on se penche sur ce graphique qui représente l'évolution du ratio dette sur PIB des économies émergentes entre fin 2007 et fin 2019 par catégorie d'argent économique, eh bien, on s'aperçoit que la dette des pays émergents c'est en fait surtout la dette de la Chine. L'empire du milieu a en effet vu sa dette globale augmenter d'environ 150% depuis fin 2007, ce qui explique en grande partie le rattrapage des économies émergentes par rapport aux économies développées en matière d'endettement. A l'issue du troisième trimestre 2020, on en est là. Ça, c'est le taux d'endettement des principales économies par rapport à leur PIB. Au niveau global, si l'on ajoute toutes les catégories d'agents économiques, les ménages, les entreprises financières, les États et le secteur financier, l'économie mondiale se retrouve alors endettée à 362,6% de son PIB. Les économies avancées sont toujours loin devant les économies émergentes puisque les premières sont endettées à hauteur de 432% de leur PIB et les secondes à concurrence de 248,4% de leur PIB. La Chine, avec un taux d'endettement à 335% de son PIB, se situe donc à mi-chemin entre les économies émergentes et les économies avancées. Voilà, ça, c'est pour la vision par zone géographique. Mais là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est lorsque l'on croise cette vision géographique avec celle de l'endettement par catégorie d'agent économique. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ces fameuses cartes que proposait l'IF dans son rapport de juillet 2019. Les chiffres ont certes évolué, mais comme ils ont tous augmenté, le constat reste valable. Alors, où se situent les zombies les plus affamés ? Au niveau de la dette des États, tout d'abord. C'est au sein des pays de l'OCDE que l'ampleur des dégâts est la plus conséquente. À la fin du troisième trimestre 2020, les gouvernements des économies avancées étaient endettés à hauteur de 131% de leur PIB, contre seulement 60% pour ceux des économies émergentes. La Chine ne situe qu'à 63%. Certains États des pays de l'OCDE sont donc clairement en état de zombification avancée. Mention spéciale pour le Japon, dont la dette se situe à 257% de son PIB, la France étant, quant à elle, à plus de 128% de dette par rapport à son PIB, selon les derniers chiffres de l'IF. Au niveau des ménages, ensuite, nous avons vu qu'il s'agit de la catégorie d'agents économiques la moins endettée à seulement 65% du PIB au niveau mondial. Comme vous le voyez, ce chiffre cache de fortes disparités puisqu'à la fin du troisième trimestre 2020, les ménages américains étaient endettés à plus de 80% du PIB et leurs cousins britanniques à plus de 87%. Les anglo-saxons d'Australie et de Nouvelle-Zélande, tout comme les ménages d'Europe du Nord, ne sont pas non plus épargnés. Ce chiffre n'apparaît pas sur son rapport public, mais l'IF a eu la gentillesse de me connu et sa base de données et il y apparaît que les ménages français sont endettés à hauteur de 63,5% du PIB, ce qui est un chouïa en dessous de la moyenne mondiale. L'IF ne propose pas de carte pour le secteur financier. Alors, je vous propose de nous repencher sur ce tableau pour constater que ce sont en particulier les banques britanniques, japonaises et européennes qui font exploser la moyenne mondiale qui se situe à près de 90%. Les secteurs financiers des économies émergentes, Chine comprise, sont loin d'être aussi hypertrophiés. Le secteur financier américain se situe quasiment à mi-chemin entre celui de la zone euro et celui des pays émergents. Le secteur financier français, à 108% d'endettement par rapport au PIB hexagonal, se situe quant à lui entre la moyenne européenne et la moyenne américaine. Enfin, si l'on regarde ce qu'il en est de la situation de la dette des entreprises non financières, on a a priori l'impression que la dette corporete est un problème aussi important dans les économies avancées que dans les économies émergentes. Mais en fait, il n'en est rien. La situation est là aussi très disparate. Parmi les grandes économies arrive tout d'abord la Chine, dont les entreprises non financières affichent un taux d'endettement de 166% du PIB. On a ensuite les entreprises japonaises à 122%, puis les entreprises européennes à 114%. Les entreprises américaines, qui affichent un niveau d'endettement à 88% du PIB, semblent a priori moins endettées, mais ce chiffre cache certaines subtilités que je ne veux pas aborder ici. En ce qui concerne la France, c'est dans cette catégorie que ça pique le plus, puisque la base de données de l'IF fait apparaître un taux d'endettement des entreprises non financières à 159,4% du PIB, toujours à l'issue du troisième trimestre 2020. Ça place donc la France 56% au-dessus de la moyenne mondiale et seulement 7% en dessous de la situation chinoise. Donc, du seul point de vue de l'endettement à quelque chose près, entreprises françaises et entreprises chinoises, même combat. Maintenant, vous saurez pourquoi les autorités publiques ont tendance à transpirer dès lors qu'il est question de la dette corporelle. C'était déjà le cas avant la pandémie et ça l'est encore plus aujourd'hui, en particulier en France. Alors, si l'on résume notre thératologie de la dette mondiale, on se situe donc en plein milieu d'une récession historique avec une dette mondiale à 365% du PIB, ce qui est sans précédent, en tout cas en période de paix, avec la dette publique qui se monte à presque 105% du PIB mondial, elle est concentrée dans les économies avancées dont les États étaient en moyenne endettés à hauteur de 131% de leur PIB à l'issue du troisième trimestre 2020. On a bien sûr le Japon qui se distingue avec une dette publique à 257% de son PIB et globalement, c'est l'un des segments de la dette sur lequel les économies émergentes ont encore du retard par rapport aux économies avancées puisque leurs États ne sont en moyenne endettés qu'à hauteur de 60% de leur PIB. Il y a ensuite la dette des entreprises non financières qui se monte quant à elle à 102% du PIB mondial. Cette dette est d'autant plus dangereuse qu'elle est très élevée dans certains pays comme la France ou la Chine. Moins élevée aux États-Unis et dans d'autres économies, elle y reste cependant très menaçante pour au moins deux raisons. Non seulement parce qu'elle s'est développée essentiellement sur la dette de qualité inférieure mais aussi parce qu'une portion très significative de cette dette est à taux variable donc à la merci d'une remontée des taux d'intérêt. Au niveau de la dette du secteur financier, celle-ci se monte à presque 90% du PIB mondial. Là encore, le phénomène est très concentré dans les économies avancées avec un taux d'endettement de 120% du PIB contre 40% seulement dans les économies émergentes. Avec un taux d'endettement à 126% du PIB, le secteur financier de la zone euro se situe très largement au-dessus de la moyenne mondiale ce qui se traduit dans des cours d'action bancaire en perdition. Seuls les ménages semblent avoir à peu près retenu la leçon de 2008. Ils affichent un taux d'endettement légèrement plus élevé qu'en 2007 mais qui reste assez contenu. En tout cas, regarde les normes actuelles avec une moyenne mondiale à 65% du PIB. Il faudra néanmoins garder un oeil particulier en particulier sur les ménages anglo-saxons qui sont largement plus endettés que les autres. Enfin, pour ne rien arranger, la France figure sur deux podiums avec une dette corporelle à presque 160% du PIB et une dette publique à 128% du PIB à l'issue du troisième trimestre 2020 selon les chiffres de l'IF. Alors, bien sûr, il est toujours possible de rentrer encore plus dans les détails. Il faudrait notamment aborder la qualité et les modalités d'émission des différents types de dettes que l'on a évoquées. Mais dans les grandes lignes, voilà le tableau de notre bestiaire de la dette mondiale. Alors, à 267 000 milliards de dollars de dette, soit 365% du PIB mondial, stop ou encore ? Si vous suivez, même de loin, l'actualité économique et financière, vous avez compris dans quelle direction on s'oriente. Ça fait belle lureise que les autorités publiques ont fait le choix de la fuite en avant et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Je vous rappelle l'immense succès qu'a permis de réaliser cette explosion de la dette au niveau mondial. Une croissance économique qui peine à se maintenir au-dessus de 4% et, au niveau des pays développés, une activité économique qui n'en finit plus de se détériorer et qui a besoin de toujours plus de dettes pour ne pas boire la tasse en dessous des 2% de croissance annuelle. Pour ne rien gâcher, l'IF ajoute dans son Weekly Insight du 20 novembre dernier que la capacité de la dette à générer de la croissance diminue et les investissements restent modestes. dit autrement, au plus l'économie mondiale crée de la dette, au moins cette dette a un impact favorable sur la croissance économique. Pour autant, comme je l'ai indiqué, il n'est à mon avis plus possible de faire marche arrière et de désendetter l'économie mondiale. l'IF conclut d'ailleurs dans son dernier global debt monitor par la phrase suivante. Il existe par conséquent une grande incertitude quant à la manière dont l'économie mondiale pourra se désendetter à l'avenir sans conséquences négatives importantes pour l'activité économique. Si la dette mondiale continue de croître au rythme moyen de ces 15 dernières années, nous estimons que la dette mondiale pourrait dépasser 360 000 milliards de dollars d'ici 2030, soit 85 000 milliards de dollars de plus que les niveaux actuels. Voilà comment l'IF conclut son dernier global debt monitor. Le château de cartes de la dette mondiale va donc continuer de s'élever et c'est pour ça que votre épargne n'est pas prête de vous rapporter tripette. Mais ça, je vous en parlerai en détail dans une prochaine vidéo. A bientôt !